Bonjour, on va reprendre la vidéo du docteur David Jacobs à propos de l'hybridation de l'humanité, de l'invasion de l'humanité par des hybrides, des hybrides. Il en était au fait de la constatation que de tous ces scientifiques qu'il avait pu croiser durant les 36 ans d'études, de recherches, de perfectionnements, d'analyses et d'interviews qu'il avait vécues, pas de scientifique n'était venu dans son bureau pour l'engueuler en lui disant « mais de quoi tu te mêles ? » Donc en fait, je suis en train de dire l'inverse avec quoi j'ai fini l'autre vidéo. Il aurait adoré qu'il y en ait qui viennent pour l'engueuler, mais non, il n'y en a pas un qui s'a dérangé, c'est pas vous. Donc pas un en 36 ans n'est venu l'engueuler. Je suis confus d'avoir fait ce contresens magnifique, honteux et magnifique. Oui, c'est un don, une calamité. Ça pouvait être drôle, mais là, ça craint. Donc en fait, ça craint d'autant plus qu'effectivement, ces gens-là, on peut les confronter au sujet. Alors à mon avis, ils ont été abductés et on leur a mis un programme de rebut. Ils ne voient pas, ils ne comprennent pas, ils n'imaginent pas l'importance du sujet. En fait, ce sont les enfants qui se disputent dans le fond de la cour de l'école, à la marèle, ce que va être le dessert de la semaine prochaine, sans imaginer qu'il y a autour, au-dessus d'eux, toute une hiérarchie de personnes qui vont décider et de contingences différentes. Et que quand on est arrivé au ministre de l'Éducation, s'ils décident que tout va être bio, eh bien, tout sera bio. Et s'ils décident d'autre chose, voilà. L'opinion des petits-enfants dans la cour de l'école n'a vraiment aucune importance. Fin de l'encart ? Non, pas fin de l'encart, en fait, elle n'a aucune importance, même si c'est les rois de la cour de l'école, si c'est les deux terreurs ou les trois terreurs qui font régner la loi dans toute l'école. Il y a quand même un directeur d'école, déjà, avant le maire, avant plus haut, plus haut, plus haut, qui finira d'ailleurs par l'OMS, si ça se trouve tout en haut. Je dirais même, en fait, ça va finir par le BIT, le Bureau International du Travail, là, parce que l'école sert à ça aujourd'hui. Après, programmer des gens pour qu'ils soient de bons travailleurs, c'est tout. Ce n'est pas pour une vie humaine, c'est juste pour faire des pions dans une société dans laquelle ils ne sont considérés que comme une valeur marchande. est incapable de s'autogérer, plus ou moins. Donc, question suivante. Quelle est la situation, justement, des scientifiques par rapport aux possibilités technologiques de percevoir des civilisations avancées en dehors d'ici, sur Terre ? Et qu'est-ce que la science a découvert grâce à Hubble et Kepler, les deux satellites d'observation ? C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est qu'il y a des possibilités pour qu'il y ait de la vie, des cadelots au niveau microbien ou même pire, plus petit. Et que oui, parfois, il aura peut-être même se développé des vies avec une avancée technologique, mais de toute façon tellement loin qu'elles ne pourront jamais nous venir nous attraper, puisqu'Einstein a décrété que la lumière, si, la lumière, ça. Eh bien, il faut tout revoir. Il y a des choses qui vont plus vite que la lumière. Einstein, à mon avis, a usurpé beaucoup de l'estime que le peuple qui ne comprend rien à ce qu'il a écrit, lui attribue. Moi-même, je ne comprends pas grand-chose à ce qu'il a écrit, sauf que, par exemple, Stéphane Croissart balaye tous les arguments d'Einstein en montrant qu'en fait, tout ne tourne non pas autour de la relativité, qui était d'ailleurs l'objet de points carrés, mais plutôt autour des facteurs de tension dans cet univers. Ce qui rapproche beaucoup, d'ailleurs, des théories de l'univers électrique. Fin de l'encart. Stephen Hawking avait dit qu'il pourrait y avoir de la vie avec une avancée technologique. Enfin, bon, voilà, Stephen Hawking, c'est comme Einstein, ou presque. Pour Stephen, on se demande lequel. Le premier, celui qui devait mourir trois ans après ses premières nominations et ses premiers prix, ou le dernier, celui qui, combien, 25 ou 30 ans plus tard, continuait à parler à travers cette voix inaudible, lamentable, alors que tout avait fait des progrès. Notamment sa physionomie, puisqu'il a changé de dents, d'oreilles, de mains, de gencives. Il a changé assez souvent de physionomie, quand on regarde toutes les photos. Sans compter les montages photos qu'on a pu décrypter, et qui, de la même manière que les montages photos à propos du voyage sur la Lune, remettent en cause les activités de la NASA dans le spatial. En tout cas, le côté véridique de ce qu'ils nous en montrent. Alors que d'autres pensent que nous avons aussi la vie technologique, et que nous ne sommes pas uniques, loin de là. Et donc, ces deux télescopes, Hubble et Kepler, recherchent des planètes qui seraient autour d'un Soleil, dans la zone qu'ils appellent de vie autour d'un Soleil. Cette dite zone de vie, encore, n'est due qu'à des physiciens qui ne comprennent rien de l'univers, qui n'ont pas encore admis l'univers électrique, et qui estiment que la chaleur du Soleil, c'est ce qui permet d'avoir une vie, ou pas, climatiquement parlant, sur une planète. Et voilà, il faudra qu'ils m'expliquent pourquoi des planètes qui sont plus proches que nous du Soleil ont des... des calottes polaires. des calottes polaires. Oui, peut-être même sur Mercure. De toute façon, il y a un énorme problème qu'ils ont traduit en disant c'est l'anomalie solaire. La couronne solaire, la surface solaire est à 6000 degrés, et dès que vous vous éloignez du Soleil, vous arrivez à 10 millions de degrés. Donc, en fait, plus vous éloignez du feu, plus il fait chaud, d'après la NASA. Donc, il y a juste un léger problème qui est résolu quand on réfléchit en termes d'univers électriques et d'effets électromagnétiques. Enfin, fin de l'encart. Pardon. Et malgré ceci, ils disent qu'il y a entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et les scientifiques disent qu'il pourrait y avoir 500 millions de planètes dans notre galaxie qui correspondraient à leurs critères de zone habitable. Et jusqu'à présent, la NASA a quand même vérifié 3500 planètes qui pourraient possiblement porter la vie et estime qu'il pourrait y en avoir quand même encore des millions à identifier. Et là, je fais un encart. Donc, il continue à s'exprimer, à essayer de balancer des messages dans l'espace et à avoir une réponse. Donc, avec le décalage technique, technologique, scientifique qu'il pourrait y avoir entre deux peuples, c'est un petit peu comme si vous envoyez des fax sur mon email. Ça ne va pas vraiment arriver. Et de notre côté, dans l'espace, s'il y a quelque chose que les espèces évoluées font le plus rapidement possible, c'est pouvoir observer leur environnement sans être elles-mêmes remarquées, sans déranger, sans intervenir et sans transformer ce qui se passe. Si vous allez étudier les ébats amoureux des chamois et qu'ils vous voient, vous n'allez rien observer de naturel. Donc, au-delà du fait que même en plus, dans les eaux, a priori, il y a énormément d'espèces qui refusent de s'accoupler. Ce qui leur donnerait une certaine conscience que ça ne m'étonnerait pas. Ce qui est triste. Enfin, ce qui est triste quand on regarde notre plein pouvoir sur leur vie. Et donc, je reprends l'encart. Il y a dernièrement un observatoire d'astronomie qui s'est dévoué à envoyer des messages sous une autre forme. Je crois que ce sont des messages scalaires. et qui, bizarrement, ont très rapidement vu leurs portes fermées. Enfin, ils ont dû arrêter leurs travaux. Ou l'observatoire a été fermé. Ou les gars ont perdu leur crédit. Ou ils ont disparu. Je ne sais pas tellement. Mais enfin, à partir du moment où il y a des scientifiques qui sortent un petit peu des sentiers tracés par les UCAS issus de la NASA et de tous les organismes scientifiques officiels qui sont a priori tenus par des think tanks entre Tavistock, Fabian Society et autres sociétés secrètes. Peut-être le Nimza ou leurs successeurs. Ou d'autres. Parce que je pense, moi, qu'il y a plusieurs gangs qui se gavent sur la planète. Et voilà, je me suis un peu perdu. Je me suis perdu. C'est original. Excusez-moi. Vous voyez où je voulais en arriver ? Ça va peut-être me revenir. Non, oui, c'était ça. C'était à propos de l'observatoire. Et ce nouveau moyen de communiquer peut-être avec l'espace. Et en fait, ils avaient aussi reçu des messages qu'ils attribuent soit un pulsar. Enfin, il y a des messages codés répétitifs qu'ils ont réussi à séparer du reste du bruit de fond cosmique et sur lequel ils commençaient à s'intéresser. Et voilà, a priori, ils ont été remplacés. Je ne sais pas. Bon, on reprend. Voilà, il fait un rapport entre les 250 ans derniers pendant lesquels on a fait ces progrès technologiques qui nous permettent aujourd'hui de nous intéresser à ce sujet. Et il dit que 250 ans, au niveau galactique, ça n'existe pas. C'est négligeable. Et que notre technologie, donc, même si elle avait encore 5 000 ans de plus d'avancement, resterait absolument juvénile. Donc, un petit encart. En plus, on estime aujourd'hui qu'il y a sur Terre plusieurs niveaux de civilisation. Et notamment, il y en a qui servent déjà de l'antigravité, de l'invisibilité, de la médecine qui dérive vraiment tout et puis qui, a priori, ont accès au voyage spatial. Et puis, il y en a d'autres qui sont comme nous, entre deux esclavages spirituels, maintenant financiers, et puis le prochain, on se demande ce que ça va être. L'intelligence artificielle, a priori, je tease, je feint. Je spoil, je veux dire. Et il y en a encore qui sont à un niveau bien plus primitif, va-t-on dire, au niveau technologique, mais parfois, et ça c'est un encart dans l'encart, spirituellement parlant, ils ont finalement des valeurs qui sont bien plus réalistes que les nôtres. Les suivantes, qu'est-ce que pensent les scientifiques du voyage spatial ? Depuis des décennies, les scientifiques disent qu'il faudrait voyager à la vitesse de la lumière et que donc, les aliens ne peuvent pas arriver jusqu'ici. Alors, d'autres disent qu'ils passent par des trous de verre et que ça pourrait être une théorie possible, mais nous ne savons pas vraiment comment est-ce qu'ils arrivent jusqu'ici. Petit encart, si ça se trouve, ils sont déjà ici. Ils ne viennent pas d'ailleurs. Ceux qui sont transdimensionnels, terriens qui font qu'on a du différencié extraterrestre avec plutôt non-humain. Quoiqu'en plus, il pourrait y avoir des humains non-terrestres. Voilà. On va dire eux et nous, en globalisant. Encart dans l'encart dans l'encart, il y en a qui disent qu'en plus, eux et nous, c'est la même chose. Il y a un niveau métaphysique où les énergies qui constituent tout dans l'univers peuvent être traduites en une valeur commune et que donc tout ce qui n'est pas nous là est le reste de nous quelque part. Enfin, c'est un niveau très, très éthéré et très subtil a priori. Très proche de l'origine. Pour certains, dirons-nous. Et en fait, la grande question pour David Jacob, c'est que ça n'a pas d'importance. Comment est-ce qu'ils arrivent ici ? L'importance, c'est est-ce qu'ils sont ici ou pas ? Et en l'occurrence, a priori, oui, il y en a qui y sont. Et là, je fais encore un petit encart dans l'encart. Pour ceux qui seraient déjà sur la planète ou dans la planète qui auraient accédé comme nous, là aujourd'hui, par exemple, on a finalement libération des énergies libres, on a d'autres moyens technologiques qui nous permettraient de faire, de créer une lumière idéale pour la vie, la faune et la flore et qui nous permettraient de vivre, par exemple, sous terre à une telle profondeur qu'on soit, par exemple, au niveau de ces océans incroyables qui a plus de 800 km sous terre et que là, on arrive donc à avoir une vie extérieure, une faune et une flore efficaces et heureuses. Vous voyez ce que je veux dire. Et finalement, qu'à ce profondeur-là, tellement protégé des rayons cosmiques, qu'on aurait des qualités de vie bien supérieures, on vivrait mieux, plus beau, plus sain, plus longtemps, sans restriction, vu la taille des cavernes, on va dire, ou vu notre capacité à passer à travers la matière, qui sait. Et que donc, dans 5000 ans, on remonte, faire un tour, voir dans quel état est Fukushima et puis qu'on remarque là que des espèces humaines qui n'auraient pas participé à la descente sous terre, auraient continué à se développer en commençant depuis un certain début ou en partant du point où ils en étaient et soient arrivés au niveau, vous voyez ce que je veux dire ? Nous, on est maintenant et donc, je viens de reproduire en abîme la situation dans laquelle nous, on est par rapport à des possibles intra-terrestres qui seraient donc non-humains, finalement, plus les mêmes que nous, en tout cas, et terrestres quand même. Donc, je reprends et effectivement, il dit d'où viennent ces aliens, il n'y a pas d'évidence qu'ils puissent provenir d'une autre planète, d'un autre univers, d'une autre dimension ou des trois et il pense qu'il y a un autre moyen de penser à tout ça et donc, il en revient à ça, on s'en fout d'où ils viennent, est-ce qu'ils sont là ou pas ? Et encore, moi, ma question, ce n'est pas tant est-ce qu'ils sont là ou pas, c'est est-ce qu'ils sont bien intentionnés ou pas ? C'est-à-dire que voilà, j'en suis au même point entre l'ufologie, tous les boulots et l'exopolitique, l'exoconscience, c'est qu'on ne se demande plus qu'est-ce que c'est que cet objet, d'où il vient et comment il marche, on se demande qui est à bord et qu'est-ce qu'il fout et avec qui il est en relation ici puisqu'il y a des gens qui disent qu'on a vu des militaires avec parce qu'il y a des gens qui disent ça va vite, voilà, il y a ça à passer. Et puis après, tout continue, il n'y a rien changé, on peut toujours se poser les mêmes questions mais avec une vue d'ensemble élargie qui aide à comprendre et à admettre et à faire des reliages de points entre des situations données qui nous disent ben voilà, au moins ces quatre choses, enfin ces différenciations, les quatre genres de hiki, psychique, pas psychique, sympa, pas sympa. Voilà, donc psychique, sympa, psychique, pas sympa, pas psychique, sympa et pas psychique, pas sympa. avec qui Eisenhower a donc a priori accepté, parce que je ne sais pas à quel niveau on peut refuser, cet accord d'échange de technologies contre abduction d'humains et de faune, soit disant en 1957, je crois. Voilà, fin de l'encart. Question suivante, il y a des scientifiques qui pensent que des aliens pourraient être en train d'essayer de contacter d'autres et donc c'est la raison pour laquelle ils essaient de chercher des signaux technologiques, la présence de signaux technologiques dans l'univers qui certifierait que quelqu'un les a envoyés. Et donc là, je n'ai rien en cas en disant que c'est ridicule, voilà, on cherche des fax alors que les mecs ils communiquent déjà au-delà du scalaire. Rien que, pas uniquement pour passer discret et secret, rien que parce que technologiquement parlant c'est beaucoup plus efficace, il n'y a pas les limites qu'on connaît avec nos communications. Et donc, il en arrive au fait que ce que pensent les scientifiques pose un problème. ils ne connaissent absolument rien sur la vie alienne et ils refusent d'apprendre. Leur réponse négligente à propos du phénomène OVNI est quasiment criminel. Et on est bien d'accord. C'est en tout cas au-delà de criminel, c'est irresponsable. Leur inconscience déborde que sur une prétention énorme de vouloir garder le pouvoir et d'estimer qu'ils sont les seuls à savoir de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'ils n'y connaissent rien en général. Et que s'ils y commencent à s'intéresser au sujet, ils vont commencer avec la version télévisée de toutes ces émissions à la fin de laquelle au bout de trois heures de preuves et de leurs études, on finit encore par la rituelle question alors vous y croyez ou pas aux OVNI. Mais c'est pitoyablement infantile mais on se croirait dans les temps obscurs de l'obscurantisme. Et donc c'est un phénomène que vraiment il faut remarquer parce qu'ils ne font pas leur boulot. On pourrait se dire les neurologues vont être intéressés à ce phénomène. Ils disent ça parce que c'était plus ou moins sa partie, le côté le plus scientifique de sa partie. Mais non. Donc pour en revenir aux hybrides, leurs différents travaux c'est de s'occuper des abductés et en fonction de leur hybridation ils vont s'occuper des bébés, des jeunes enfants, des adolescents, voilà, jusqu'à l'âge adulte. Ils constatent que tous les hybrides sont loyaux et suivent absolument les dictats, les ordres des aliens insectes, des insectes aliennes. ils signalent que les hybrides qui arrivent sur Terre arrivent dans la fin de leurs dizaines et le début de leurs vingtaines d'années. Donc ils vont apparaître parmi nous entre 15 et 25 ans on va dire. Et la seule différence qu'ils ont finalement avec nous c'est qu'ils ont le cœur froid. On dira qu'ils sont sans froid, ils manquent d'empathie. Ce que les hybrides, les hybrides qui vivent parmi nous en général sont dans les appartements, quand ils sont dans l'appartement vont vivre par groupe de 2, 3, 4 avec des abductés qui vont les aider. Donc s'ils vont faire leur compte s'ils auront un abducté avec eux par exemple. Voici un schéma d'un mâle hybride. En fait, on n'a rien à voir à part peut-être des yeux spécialement en amende. Il y a quand même parfois des hybrides qui vivent seuls en appartement, ils sont donc assez indépendants. Il dit qu'il y a des hybrides qui ont été faussement identifiés sur Terre et que si une personne pense qu'il ou elle est une hybride, ça n'est pas le cas. Il dit que les hybrides ne pensent pas comme ça. Ils ont grandi à bord d'un ovni et ils savent absolument ce qu'ils sont. En car, je ferai donc la distinction là entre les gens qui s'estiment hybrides et les abductés qui eux peuvent se demander et ne pas le savoir ou ne pas se demander et l'être. Il y a aussi le fait que si un non-abducté voit un hybride dans un lieu public, cette personne n'est sûrement pas un hybride. Ensuite, le rapport entre les abductés et les hybrides classe 1, les abductés apprennent aux jeunes hybrides dans leur maison à se servir de la cuisine, de la salle à manger, du salon, des toilettes, de leur chambre à coucher, à faire la cuisine, à avoir des relations et en quoi consistent les relations, à avoir de l'humour, à se faire des amis, à apprendre de la musique, les arts, la télévision, comment on s'en sert, qu'est-ce qu'il y a dedans. J'espère qu'ils leur disent à quel point c'est de la dôme parce que sinon, ils doivent avoir une piètre opinion de l'humanité. Je ne te dis pas. Ils leur apprennent à parler aux étrangers, ils leur apprennent à peu près tout ce qui concerne la vie humaine en société. Ils ne leur apprennent rien à propos du gouvernement ou de la politique ou des mouvements publics de quelque sorte qu'ils soient. En car, là, je suppose que c'est parce que les abductés, en général, n'ont pas cette qualité-là de connaissance. Il faudrait que ce soit un abducté qui soit au gouvernement ou un homme politique qui pourrait, à ce moment-là, raconter à quel point c'est de l'embrouille. Oui, c'est de l'embrouille tant qu'on prend en considération l'exopolitique. C'est être joué à la marelle dans le fond de la cour de l'école et penser, savoir quelque chose, avoir du pouvoir et ceci, cela. Et pourtant, avoir toute la cour de l'école sous sa coupe. Mais bon, l'année prochaine, nous, on redouble. Eux, ils redoublent et les gars, ils sont sortis en général. C'est un encart. ensuite, toujours à propos des abductés et des hybrides en général, des hybrides, ils travaillent en général avec plus qu'un seul abducté et éventuellement, lorsqu'ils en savent assez et qu'ils n'ont plus besoin de leur aide, les abductés vont avoir à s'occuper de nouveaux hybrides et le cycle va recommencer. Donc, plus ou moins, ils concluent en disant que ces hybrides ont besoin de tout apprendre mais que sinon, à côté de ça, ils sont incroyablement intelligents, ils n'ont besoin d'apprendre qu'une seule fois. Ils se rappellent de tout, ils savent le faire par la suite. Donc, ils signalent qu'il y a des abductés qui peuvent rentrer dans l'esprit d'autres abductés et leur faire faire ce qu'ils veulent, voir des recherches sur d'autres abductés. Les abductés ne veulent pas ça mais ça augmente de manière importante les capacités de la force de travail alien et associée alors que la population augmente, la population terrestre. Oui, il faut bien voir que depuis les années 50, la population terrestre s'est amplement développée et donc propose de nouvelles possibilités d'abduction et de nouveaux besoins d'abduction et d'hybridation s'ils veulent amener leur plan à ses fins, je dirais. Sinon, ce n'est pas la peine de commencer à faire une hybridation alors que le reste de l'humanité va continuer à être majoritairement humano-animal, on va dire. Oui, je m'excuse, je fais un encart, enfin un abus de langage, j'ai dit humano-animal, c'est parce que bon, il y a une certaine partie de l'humanité là qui en ce moment ne fait pas grand-chose d'autre que ce qu'on fait faire à un troupeau quand on en est le berger. Désolé, mais franchement, je pense d'ailleurs qu'en général, tous ceux qui suivent ma chaîne sont à peu près de cet avis et ont justement assez de tristesse en eux pour que ça les stimule à développer leur empathie avec nos contemporains qui ne sont pas encore éveillés malgré le mal qu'ils nous font sans le savoir des fois. Le gros problème, dit-il, c'est qu'en fait le fait qu'ils puissent nous contrôler mentalement, psychologiquement, fait de nous une sous-classe et que ça, c'est carrément l'inverse de ce qu'il a essayé de faire toute sa vie, c'est-à-dire d'être dans la classe supérieure d'être au mieux que l'on puisse être. Là, il s'avère qu'on est confronté à une espèce hybride, humano-hybride qui finalement, très rapidement, dépasse nos capacités. Et je rajouterais qu'en fait, les capacités qu'on leur incule, que là, à propos de notre vie terrestre, en général, sont complètement aberrantes. Regardez bien, la manière qu'on a de vivre n'amène à rien d'autre que notre limitation. Donc, c'est vraiment pas comme ça qu'on devrait vivre normalement, que ce soit au niveau de la nourriture, des relations sociales ou des études ou du travail ou quoi que ce soit. Les endroits où on vit, la manière dont on construit, tout est à revoir de manière de moins en moins déniable à mon goût. En fait, il s'avère que ces êtres ne sont pas technologiquement avancés. Ils sont en fait avancés neurologiquement. Alors là, petit encart, je fais une distinction, la neurologie, c'est l'outil qui va servir à l'entité mentale, psycho, à l'ego, à l'entité pour interfacer dans l'univers. Ce n'est pas l'endroit où se crée la conscience. C'est quasiment l'endroit qui est créé par la conscience pour pouvoir interagir. C'est la fonction qui crée l'organe et non pas l'inverse. Question suivante. Est-ce que nous sommes la première planète de la galaxie à subir cette hybridation ? Non, ce n'est pas possible. Les aliens savent ce qu'ils font. Ils ont pensé à un plan ingénieux qui est en train de se dérouler de manière parfaite et c'est vraiment étonnant que nous soyons les premiers à subir ça. Encore, je pense qu'eux-mêmes ont subi ça. De la même manière, ils sont arrivés à un niveau où nous accédons aujourd'hui et tâchons d'envoyer dans l'espace sûrement les PGLF, donc des clones qui sont en fait des terminaux d'ordinateurs et qui sont plus malléables, plus efficaces et a priori vont mieux résister le voyage spatial. Mais bon, on verra. Et pour affirmer ça, il met en évidence qu'il y a un niveau d'erreur et que si cette pratique était nouvelle pour les aliens, on les verrait commettre des erreurs et notamment si c'était vraiment leur début. ils font quelques erreurs mais elles sont d'importance si moindre que finalement ça ne soulève pas vraiment la suspicion. Encore, comme erreur je peux signaler par exemple qu'il me semble bien qu'un matin en colonie de vacances ou en classe de neige il y avait dans ma chambre quelqu'un qui s'est réveillé avec un T-shirt qui n'était pas celui avec lequel il s'était couché la veille au soir. tout le monde s'était un peu moqué de lui moi j'avais absolument remarqué qu'en tout cas ce n'était pas du tout un T-shirt qui était à la mode chez nous et après je n'avais pas gaffé la manière dont il s'était vraiment habillé mais il me semble que oui il s'était couché en jaune et il s'était réveillé avec un T-shirt rayé rouge blanc vert et nous on s'était moqué de lui alors que ça se trouve on avait tous été emmenés on avait quel âge 8, 9, 10 ans un truc comme ça peut-être on peut signaler des fois qu'il y a des mecs qui se sont levés le matin ils avaient le bras cassé il me semble enfin ils avaient des blessures qu'ils ont dû faire réparer et qui en cours de thérapie de traitement suite à une nouvelle abduction se sont avérés guéris très rapidement voire guérites sans trace quasiment je dis quasiment parce que le souvenir est flou et je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas quelques marques alentours voire un implant quand même du temps manquant et de toute façon des radios qui montraient que la veille ils étaient cassés ou pas et là je cite aussi monsieur Keoni Lapseritis qui est ce chaman homme des plantes indien d'Amérique du nord amérindien qui souffrait d'un déplacement vertébral grave qui l'empêchait même de se déplacer et qui du jour au lendemain s'est vu guéri à la grande stupéfaction du toubib qui avait commencé le traitement et pris les radios la veille ou l'avant-veille et qui avait dit c'est pas possible vous pouvez pas vous devez on doit vous faire une intervention le lendemain il était venu le voir en marchant guillerait en disant j'ai plus rien et donc ça s'était produit il explique il avait fait intervenir ses potes Sasquatch qui eux-mêmes avaient fait l'interface avec des E.T. gris migrants des E.T. d'un mètre trente des humanoïdes d'un mètre trente pas des gris vraiment enfin bon je ne sais plus je ne peux pas je ne l'ai pas vu et puis bon ça ne change pas grand chose toujours est-il que là les Sasquatch avaient servi d'intermédien comme quoi alors le changement les aliens parlent souvent d'un changement à venir et qui viendra prochainement et il en a parlé dans son livre des années 98 appelé la menace the threat et le problème c'est à mon avis c'est que ce dont il parle c'est que ce changement fait en sorte que tout le monde sera content que tout ira bien voilà c'est cela oui alors que sait-on à propos de ce changement et bien il implique toute la force de travail alien entière que les aliens on en fait mention ils en font mention c'est toujours bientôt et c'est toujours demain et voilà et en plus il semblerait que les aliens n'aient pas grand chose à faire en ce qui concerne les habitants terrestres non abductés une fois que ce changement sera arrivé ou en cours ou petit encart au contraire ils manquent d'empathie complètement et disent de toute façon qu'est-ce que vous voulez y faire ou un truc dans le genre ou ils n'en parlent même pas de la même manière ils n'en parlent pas non plus les chrétiens qui pensent à l'enlèvement comme ça avec les gens qui disparaissent et qu'est-ce qui devient des autres eux ils s'en foutent eux ils sont à côté de Jésus tout va bien il y a un léger problème là je sais bien qu'on arrive tout seul et qu'on repart tout seul on arrive tout nu on repart tout nu toutefois en général tous estiment qu'ils ont un travail à faire sur Terre avec le reste de l'humanité donc d'un coup il n'y a plus aucune importance d'avoir réalisé son travail ou pas enfin c'est pas très cohérent je trouve sur suivante qu'est-ce que signifie le changement et bien le changement pourrait être une repopulation de la Terre continue jusqu'à ce que la majorité des gens aient été abductés soit des hybrides ou soit des hybrides le changement pourrait signifier que le nombre d'hybrides grossissant suffisamment en arrive à pouvoir contrôler la société et que donc les aliens auront le contrôle sur la population et la planète et le change pourrait signifier l'élimination des humains tous ensemble et finalement la prise de contrôle des aliens de la planète haute toit de lac chemimette encore je ne pense pas que ce soit vraiment la planète qui les intéresse parce qu'il y en a plein des planètes ils en trouvent des exoplanètes assez fréquemment sur lesquelles ils n'ont pas encore soi-disant détecté de vie mais bon qui a prié oui serait terraformable ou alienoformable et ils n'auraient pas besoin de prendre la nôtre donc il y a vraiment quelque chose dans notre présence qui les intéresse au plus haut point à mon avis et ce que je sais aujourd'hui à propos du transhumanisme et des capacités de l'intelligence artificielle de pouvoir passer par le cerveau pucé d'un transhumaniste vous voyez d'un gars ou d'une femme enfin d'un asexué finalement qui sera amélioré comme ils disent leur permettra d'accéder quand même aux sphères spirituelles subtiles auxquelles l'esprit humain peut accéder et qui développe tant de puissances électromagnétiques ou énergétiques ou scalaires et qu'a priori eux n'ont pas mais cette capacité est très liée semblerait-il à un corps émotionnel que l'humain possède et donc ce qui explique qu'ils ont absolument besoin d'apprendre l'empathie je dirais en toute logique mais enfin c'est une éducation personnelle que je laisse à votre libre critique question suivante est-ce que ce changement est maintenant est-ce qu'il est là est-ce qu'on y est et bien il est possible nous voyons ce changement en train de se faire mais il est aussi possible que ce ne soit qu'une étape sur la route du changement oui évidemment bravo oui il y a un changement il y a une perte d'individualité d'intelligence de capacité de réaction de désir de réaction d'imagination de il y a une perte de quelque chose qui a fait que la France par exemple était la France et qu'elle était soi-disant ingérable alors qu'aujourd'hui on leur fait faire n'importe quoi nos compatriotes ils continuent ils obéissent ils râlent dans leur coin mais à fond il n'y a rien qui bouge il n'y a pas tant de parents qui se soient renseignés sur les dangers des vaccins sur les dangers du wifi sur l'occasion de virer l'antenne de relais qu'ils ont sur leur école sur leur maison sur leur HLM de remettre en question les dérives politiques les dérives financières de faire une grève de la banque si on peut dire en refusant de mettre son argent sur des comptes qui sont tenus par des gens qui ne payent pas leurs amendes et qui se moquent de nous qui se gavent sur notre argent en continuant à le perdre ailleurs il y a il y a un énorme problème terrestre avec des gens qui arrivent bouffés du papier avec des goûts dessus et qui s'en foutent à partir du moment où ça leur laisse le temps de continuer à travailler ou de replonger sur leur tablette leur tablette qui ne serait pas branchée sur le channel de Pabram par exemple sujet suivant ah les reptiliens alors c'est une théorie uniforme les reptiliens furent les premiers à commencer à abducter des gens quand les aliens sont arrivés sur Terre encore oui il y en a même beaucoup qui disent qu'en fait il y a des gens maintenant à partir du moment où les reptiliens les ont amenés ou les ont hybridés déjà de base à partir d'un mammifère humanoïde primitif enfin il y a énormément de théories il y a des gens qui disent que c'est comme une force d'expansion de conscience dans l'univers qui commence par s'occuper de la même manière que nous nous envoyons d'abord la Légion dans les terres dans les brousses à débroussailler à défricher avant d'envoyer des corps de métier qui vont avoir des affinités de plus en plus pointues et de plus en plus délicates si on peut dire après une fois que le gros œuvre sera fait donc on les amène dans les reptiliens sont aptes à vivre sous des conditions trop dures pour le reste des formes de vie et donc ils sont les premiers à terraformer quelque part les planètes sur lesquelles ils passent et bon n'oublions pas qu'il y a de multiples variétés de reptiles et que tous n'ont pas les mêmes intentions tous n'ont pas le même niveau de développement et tous n'ont pas le même niveau non plus on va dire d'hybridation finalement il signale que les insectoïdes n'abductent pas les gens il faut intervenir d'autres gens pour le faire donc d'après lui c'est essentiellement les reptiliens qui sont à la tête du trafic suivant mais on discute on discute mais supposer qu'il n'y ait pas d'abduction en fait peut-être que ce sont des bribes de notre imagination des rêves des problèmes de notre cerveau de fausses mémoires ou ce que vous voudrez qui est encore oui alors là il y en a marre on va pas ressortir toutes les preuves qu'on a qu'il s'est passé quelque chose notamment quand les gens cherchent leurs enfants dans la chambre ou quand on a des implants qui sont à des endroits où on ne sait pas les mettre nous quand il y a des des radios qui prouvent qu'il y avait des foetus quand quand on a des stigmates quand il y a divers corps de métier et activités donc physiques ou spirituelles qui relatent les des interventions ou les preuves quand l'archéologie nous montre qu'il s'est passé des choses qu'on ne sait pas faire et que donc en tout cas il y avait des civilisations plus évoluées que la nôtre auparavant dont on trouve des ruines magnifiques et spectaculaires ignorées par la science officielle ou des rouparts des objets achroniques oui anachroniques maintenant ce qui est possible en encore je rajouterais que ces vidéos que j'avais faites à propos de Nimza et des travaux donc de Walter Posley qui représentent donc Nimza une ancienne société secrète qui finalement s'est débrouillée pour devenir une société à deux vitesses eux ils sont à la vitesse avancée et qui contrôle la planète et enfin une grande partie de la planète et de ses institutions et que leur état d'esprit c'est de de perfectionner leur race ou leur état d'esprit ou la race humaine en général en simplifiant celles qui ne correspondent pas à leur désir et donc voilà il n'y a pas d'aliens vraiment il n'y a que finalement des phénomènes psychologiques et des créations d'hybrides que eux-mêmes ont créés où j'ai du mal à imaginer que le blason à tête de lézard des anciens Nimza n'est pas un rapport quand même avec une race extraterrestre en moins non enfin bon d'autant plus que les gens sur toute la planète rapportent les mêmes faits sans se connaître et ni sans avoir une bibliothèque exopolitique de deux tonnes et dire que c'est un sujet qui n'intéresse toujours pas les neurologues vraiment c'est ébahissant et donc nous voici bientôt la conclusion qui dit mais alors qu'est-ce que ça signifie tout ça lui il opterait pour une acquisition de la planète et donc là je fais un encart a priori final et je dis que monsieur David Jacobs est sûrement un très bon scientifique mais au niveau spirituel il n'a pas encore le niveau et il faudrait qu'il s'intéresse par exemple aux bioénergies qui commencent à constater juste à côté de lui toutes ses dimensions accessibles mais ignorées en général et ça lui permettrait de développer divers sujets d'intérêt qui qui ouvriraient sa réflexion mais bon ça devient très prétentieux de ma part et alors pourquoi cette acquisition planétaire et bien parce qu'ils en ont besoin parce qu'ils en tirent profit parce que ça leur plaît allez savoir en conclusion rappelons-nous donc que ce phénomène est global qu'il est clandestin il n'est pas officiel en tout cas qu'il est multigénérationnel ça date d'il y a longtemps et en général ça suit d'ailleurs les générations et qui tourne autour du contrôle neurologique donc en fait du contrôle de la conscience à des niveaux de plus en plus matériels si on peut dire je dirais il semblerait qu'il n'y ait jamais eu quoi que ce soit dans le genre dans l'histoire humaine en quart je ne suis pas d'accord il y a ces peuples d'Amérique centrale les Anas s'achasi qui ont disparu les Incas aussi ont quand même disparu d'une manière assez brutale où les ceux qui étaient là avant les Incas sur lesquels les Incas ont construit aussi de manière encore spectaculaire mais déjà bien moindre que les anciens constructeurs et puis il y a eu aussi le fait que par exemple les Dogons sont arrivés sur la planète ils disent d'après eux il y a eu le fait que les les gens d'Opi retracent des voyages souterrains de leur tribu durant des générations dans des galeries souterraines et des cavernes souterraines alors qu'ils étaient guidés par de grands insectoïdes à l'aspect fourmi ou peut-être mantis mais fourmi disent-ils enfin bon ça entre autres je dirais que ça ce sont des événements qui montrent qu'il y a un problème et aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut rajouter on peut rajouter par exemple les crânes allongés de Paracas et aussi qu'on trouve sur toute la planète qui étaient donc de grands de personnes aux crânes allongés et aux poils au blond ou roux aux yeux bleus ou verts on peut parler aussi des cours desséchés de Nazca dont je ne démords pas qu'il y a une réalité derrière notamment dû à leur anatomie et aux conditions qui ont provoqué leur mort qui était justement un mélange génétique interdit avec l'humanité paraît-il ceci vu par Rimaudieu bon j'arrête là mon encart et il finit en disant que c'est quand même la plus grande menace existentielle que l'humanité n'ait jamais à laquelle l'humanité n'ait jamais été confrontée et donc pour finir sur une note un peu plus légère et bien vous êtes peut-être maintenant en capacité de réveiller la personne qui est assise juste à côté de vous ou un autre proche qui reste endormi va-t-on dire bien écoutez j'ai fait assez d'encart pour vous libérer maintenant je vous remercie d'avoir suivi j'espère que le sujet vous a intéressé vous a plu qu'il vous ait plu ou pas il semblerait qu'il soit en place donc il faut s'y faire en général on subit les quelques étages les quelques niveaux d'évolution psychologique auxquels on est confronté après un deuil ou une grande déception en passant par la colère la déception la dépression la nonchalance et puis finalement on reprend du poil de la bête et puis on réagit et c'est là qu'intervient une réalité évolution une réalité d'évolution dans la psyché et dans la société en général plus ou moins petit à petit car on est quand même de plus en plus nombreux à se dire mais écoutez les vieux ils sont bouchés à l'aimerie ou bien alors ou il y a quelque chose il y a encore une anguille sous roche et je vous dirai les deux à la fois bonne journée bon courage à bientôt salut merci ciao ciao